Toujours à Gonfreville-Lorchers, les enfants se préparent pour rentrer dans la grande salle de jeu ainsi que dans la salle des DGT. Et pendant ce temps-là, les parents attendent dehors et profitent du beau temps et aimeraient bien voir ce qui se passe à l'intérieur. C'est pas le droit de passer. Et oui, interdiction pour les parents de rentrer dans la salle de jeu. Heureusement, ils peuvent suivre les parties sur l'écran géant dans le chapiteau. A quelques mètres de là, dans le dojo, a commencé mercredi la première partie des petits poussins et des poussins. Ma fille qui joue en poussine et mon fils qui fait les open. Et vous qui travaillez. Et moi je travaille, voilà. Et ma femme, elle regarde. Alors allons voir tout de suite ce qui se passe dans la salle de jeu, aménagée dans le club d'échecs de Gonfreville-Lorchers. Un espace totalement dédié pour le jeu d'échecs. C'est la première fois pour la petite qui joue en petite poussine. Et j'ai ma grande qui joue en poussine. La grande a commencé à apprendre à l'école. Et puis maintenant, elles font partie du club de Limoges, d'où de Nouveau-Nord. Pour voir les plus jeunes jouer, les parents et les entraîneurs ont la chance de pouvoir assister dans les tribunes, équipés d'appareils photos et de jumelles, pour regarder les parties de leurs enfants. Il s'en sort bien pour l'instant. Donc il a appris à jouer aux échecs juste avant le tournoi, à l'occasion du championnat de France, l'Open Bay. Et donc je lui ai appris la notation. Et apparemment, pour l'instant, tout se passe bien. Pour la plupart de ces jeunes enfants, c'est leur tout premier tournoi. Ils doivent faire face à la pression avec les caméras qui les filment, plus tous les arbitres qui rodent tout autour pour veiller au grain, à ce qu'ils ne fassent pas des coups illégaux. Comme par exemple dans cette position, où la jeune fille avec les noirs n'a pas vu qu'elle était en échec. Du coup, l'arbitre intervient, il peut rajouter les deux minutes à son adversaire et la partie reprend. C'est son premier championnat ? C'est son premier championnat, oui. C'est un des plus jeunes. Il a quel âge ? Il a 6 ans. Et 3 mois. Alain Lecazeau est l'un des arbitres sur cet événement. Et il a beaucoup à faire, comme par exemple pour ces deux jeunes qui ont coché des résultats différents. Chez les plus jeunes, les parties se terminent logiquement un peu plus rapidement que chez les grands. Et ici, on a l'exemple avec un enfant qui a un peu mal recopié sa feuille de partie. Du coup, son adversaire a été sympa et il lui a passé sa feuille. Bon, il va falloir faire des efforts quand même, parce que là, ce n'est pas très lisible pour l'entraîneur. Du coup, il mange tranquillement sa gaufre. On peut dire que sa position est plutôt confortable. Moi, c'est la première fois que je fais le championnat de France. Ah bah oui, c'est le premier championnat de France, pas évident. Surtout quand on fait face à des plus grands qui ont déjà l'habitude. Allez, on peut même discuter un peu avec son adversaire, mais discrètement. Non, c'est pas grave. T'as gagné ? Non, perdu. C'est pas facile quand on a 6 ans et qu'on doit encaisser sa première défaite. Heureusement, les papas et les arbitres sont là pour consoler la première pièce perdue. Allez, c'est pas grave, tu feras mieux la prochaine fois. Elles s'amusent bien, elles prennent du plaisir. Et puis, si elles gagnent, elles gagnent. Si elles perdent, c'est pas grave. On ira jouer dehors, si le temps le permet. Si je perds, ben moi, c'est pas grave. Le but, c'est que je m'amuse. Et toi ? Ben moi, c'est pas grave. Si je perds, moi, je m'amuse bien. Ben elle a gagné et elle a gagné aussi. Donc elles sont contentes. On va être des championn de France. Sous-titrage Société Radio-Canada